Donc bonjour, je vais vous présenter du coup, on va discuter avec Marion du coup du Diable Vauvert. Donc la première question, ça sera donc, pouvez-vous nous présenter votre parcours précédant la création de votre maison d'édition et pourquoi avoir choisi comme nom le Diable Vauvert ? Alors moi j'ai fait des études de lettres assez longues, j'ai passé mon bac à Nîmes et ensuite je suis allée en prépa, j'étais passionnée de littérature, je commence par là parce que ça me paraît important. J'ai fait un parcours classique d'ailleurs de prépa classique avec latin grec et tout ça et puis ensuite en fac j'ai poursuivi puis j'ai fait des lettres modernes, un peu de philo et puis ensuite j'ai fait un DESS d'édition parce que j'étais passionnée par le livre et j'ai fini par découvrir le métier d'éditeur après avoir essayé la bibliothèque, la librairie et quand j'ai rencontré le métier d'éditeur, je me suis dit que c'était ça quoi, c'est-à-dire passer de l'autre côté du rideau de théâtre pour construire en fait les choses, les livres, s'insérer dans les mouvements littéraires, enfin voilà ce qu'était l'édition pour moi. Et après cette formation d'édition, j'ai rencontré par petite annonce ma première grande, bon j'ai commencé à travailler chez Jeanne Lafitte à Marseille et puis là je suis tombée sur une petite annonce, j'ai lu les éditions, j'ai lu cherché l'adjoint du directeur éditorial et c'est ce que je suis devenue et ça a été un petit peu une rencontre incroyable parce que c'est là que j'ai découvert ce qu'on ne m'avait pas appris en fac mais que j'avais fréquenté moi par mes chemins de travers, c'est-à-dire les contre-cultures, les contre-cultures pop, rock, punk de l'époque, on était dans les années 80 et qui étaient complètement liées à la culture musicale et donc j'ai découvert des segments entiers que j'avais lus sans les organiser parce qu'à la fac on n'apprenait pas ça, c'est-à-dire la science-fiction, l'horreur, enfin toutes les pop-cultures, les cultures de genre et là j'ai découvert des très grands écrivains comme justement William Gibson, Octavia Butler, Stephen King qui était déjà publié chez Abba Michel et qui était très très décrié à l'époque, qui n'était pas du tout considéré, qui étaient des auteurs de poche méprisés dans des rayons de la science-fiction méprisée mais moi qui m'ont paru avec mon bagage littéraire quand je disais Stephen King, j'étais dans l'Iliade et donc je me disais mais pourquoi on n'en a jamais parlé et tout ce que j'avais lu dans les chemins de traverse de ma jeunesse, les polars à la con, les séries ESF, même les plus populaires, les comics qui n'étaient en plus pas des lectures de filles, donc qui ne s'organisaient pas du tout dans ce que j'avais appris, c'était un continent à explorer avec les moyens que m'avaient donné mes études littéraires et c'est là qu'est né le projet du diable à travers cette lutte en fait que ça a été chez Gélu pour faire reconnaître des écrivains alors qu'ils étaient publiés dans des collections populaires, c'est là qu'est né le projet de créer une maison de littérature, un peu comme mes admirations de l'époque qui étaient Minuit ou qui étaient P.O.L. ou qui étaient des grands éditeurs indépendants, qui faisaient de la poésie, qui faisaient toutes ces choses que je lisais, mais faire une maison comme ça pour les grands écrivains qui arrivaient des pop-cultures. Et donc mon parcours en fait ça a été de quitter Gélu après 15 ans de travail chez Flammarion, donc dans le groupe Flammarion, pour revenir au pays, par ailleurs je vivais, je ne pouvais pas quitter parce que j'avais mon intimité, mon mari, bientôt j'ai eu un fils et puis tout mon amour pour la culture d'ici et très, c'est pas ouest français, c'est-à-dire chevaux, tout ça. Et donc j'ai décidé de créer cette maison alors que c'est vrai qu'à Paris quand on travaille dans le poche on est très lié à la profession parce qu'on achète des droits à tout le monde. Et globalement on m'a dit mais vous êtes folle, vous avez une belle carrière et vous allez créer une petite maison en province. Alors là je peux vous dire que c'était... Mais moi je me disais qu'il y avait un vrai travail à faire, c'était celui qui avait réalisé Paul ou Minuit à leur époque et qui était de créer une maison littéraire qui publie des écrivains qui n'étaient absolument pas reconnus. D'où le nom Au Diable Vauvert, c'est un espèce de clin d'œil, salut les mecs, je pars au Diable Vauvert et c'est là que ça va se passer. C'était un petit peu arrogant mais au milieu de nulle part, en Camargue, totalement décentralisé, je pars au Diable. C'était vraiment l'expression mais avec... Vous savez c'était une expression qui était utilisée par un type qui s'appelait Léon Zitrone que les plus anciens connaissent qui animait des courses de chevaux et il disait toujours le cheval machin, le dernier dans le pronostic qui arrive du Diable Vauvert va passer la ligne d'arrivée en premier et c'était un peu ça, je voulais que le Diable Vauvert coiffe sur le poteau les majors parisiennes qui ne voyaient rien arriver des cultures contemporaines de l'époque. Oui voilà, du coup au fond votre catalogue est très diversifié avec une grosse part de littérature mais aussi d'essai. On ressent du coup un militantisme tant littéraire que politique et une certaine volonté de décloisonnement. Est-ce que vous pourriez définir de cette manière votre ligne éditoriale ? Alors la définir sur le plan esthétique, il manque en fait le positionnement éditorial, c'est vraiment des grands écrivains, enfin ce que moi je pensais être des grands écrivains ou je pense être des grands écrivains sur le terreau de l'émergence de ces pop-cultures dans tous les champs des arts et en particulier dans la littérature. Et donc forcément c'est une collection transgenre, forcément, parce que ces écrivains qui viennent tout ouvrir, d'abord ils décloisonnent les genres, par exemple ils s'inspirent de l'ASF, des comics, de tas d'univers urbains, de la pub, du rap, du hip-hop, c'est-à-dire de pratiques populaires de la culture et de la littérature. Et donc forcément c'est une maison décloisonnée. Donc c'est vrai que le décloisonnement définit bien la maison son côté agenré, son côté transversal, son côté audacieux et qui sort des cases qu'on identifie. Mais ce n'est pas une volonté, c'est parce que c'est les écrivains qui font ça, qui s'inspirent à tout. Mais comme nous d'ailleurs, moi dans mon patrimoine littéraire, même dans ma génération qui est plus ancienne que la tienne, par exemple Thomas, moi j'ai évidemment Marguerite Joursenard et Maurice Leblanc et aussi la les BD, évidemment, de Astérix à évidemment Bilal ou Valérian ou évidemment Mobius. Enfin voilà, donc c'est un vaste mélange. Nos paysages littéraires, ils ont varié avec la marchandisation de la culture, l'arrivée des poches, l'arrivée de toutes ces contre-cultures. Donc forcément, le décloisonnement, oui, par nature, parce que les auteurs eux-mêmes, ils n'écrivent pas en fonction de catégories. Et puis après, le fait de décloisonner, effectivement, on s'aperçoit que ça a une valeur politique en termes d'esthétique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une littérature académique, on ne fait pas du tout et on explore des zones qui peuvent être qualifiées comme des zones d'avant-garde ou précurseurs. Et forcément, la diversification, c'est aussi une marque du catalogue. Alors, est-ce que c'est politique ? Il y a forcément une dimension critique du réel. Moi, j'ai voulu faire aussi une maison qui soit généraliste, c'est-à-dire pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'un indépendant, je ne voulais pas construire une maison d'édition indépendante qui fonctionne que sur un rayon, c'est-à-dire par exemple littérature française ou littérature étrangère. Effectivement, contrairement à des maisons qui se sont construites de façon très belle comme Gaël Meister ou Sabine Vespiseur, moi, c'était plutôt une maison généraliste parce que justement, ces auteurs-là nous emmenaient dans plein d'endroits et qu'en plus, économiquement, dépendre d'un seul rayon, c'est quand même risqué. Et une maison indée en province, je ne voulais pas me priver de faire des documents, d'ouvrir complètement, d'abord de publier ce qu'on voulait et puis aussi de faire des documents qui circulent avec l'éditorial. Par exemple, on a publié Butler dès le début, on a aussi publié Angela Davis, on a publié un essai de Zizek sur la violence qui explicitait complètement toute une part de notre catalogue, très rock, punk et assez violent. Donc, en fait, c'est un ensemble. Et puis, ce côté généraliste s'est développé aussi à cause de notre implantation en région. Mais par contre, le point commun, c'est ça, c'est ces cultures contemporaines, c'est pop culture, c'est la culture populaire qui fabrique de très grands artistes. Mais justement, en parlant des auteurs, donc on a vu que maintenant, certains des auteurs que vous aviez publiés il y a un certain temps, comme le neuromancien de Gibson, sont devenus en fait des classiques. Le neuromancien, maintenant, en science-fiction, c'est quand même un jalon du mouvement cyberpunk. Vous avez aussi des auteurs assez avant-gardistes comme Jeff Van Der Meere. Je voulais savoir, du coup, comment vous gériez vos auteurs et votre fonds ? Alors, ça, c'est la vraie question. Et d'ailleurs, on a publié un livre pour nos 20 ans qui s'appelle Le Diable à 20 ans. Alors, c'est le cadeau qu'on veut tous vous faire. C'est un gratuit pour les lecteurs et pour tous les professionnels du livre. Et il raconte et il explicite bien ce catalogue qui a pris de l'importance en 20 ans. Alors, Gibson, quand je l'ai publié, effectivement, ce n'était pas du tout un classique. C'était, encore une fois, ces auteurs qui n'avaient été qu'en poche. Il n'était pas du tout reconnu. Il n'avait d'ailleurs pas d'éditeur en grand format. Pendant un moment, pendant quelques années, il avait un petit éditeur de la S&P Faillite ensuite. Et donc, c'était vraiment un symbole de la contre-culture. Il avait été adapté au cinéma par Abel Ferrara. Pour moi, c'était un grand écrivain de science-fiction et pour tous les gens qui le connaissaient, et un grand écrivain en général, parce que, encore une fois, c'est très visionnaire. Mais on était finalement peu à le penser. Et effectivement, je vais vous montrer ce livre, Neuromancien, qui est donc son premier roman, dont j'ai repris les droits, qui avait été un best-seller énorme à l'époque et qui avait eu tous les prix de SF. Et donc, j'ai repris les droits pour le faire retraduire. Et on l'a fait il y a trois ans. Donc, Gibson, c'est un auteur dont on a publié les livres dès le début. On a accompagné le fonds et on a réacquis l'ensemble de ses œuvres pour les retraduire et les remettre en vente. Et ça a été un succès énorme. On est à plus de 25 000 exemplaires vendus. Et effectivement, maintenant, tout le monde a bien compris qu'il est sur la bibliothèque, à côté de Franck Herbert, de Philippe Dick, d'Asimov, des très grands de la SF. Ce qui s'est passé, c'est exactement ce qui fait un fonds, en fait. C'est-à-dire que je me rends compte, et je trouve ça long, mais Paul me l'avait dit, mais je n'y croyais pas. Il faut 20 ans entre le moment où on sème un livre et le moment où on récolte ses fruits. Il faut 20 ans. Il a fallu 20 ans. Et Paul Le Tchaikovsky-Laurence me l'avait dit. Il m'avait dit, mais Marion, il n'y a aucune raison pour construire une maison plus vite que les autres. Il faut 20 ans pour faire une maison. Et c'est incroyable parce qu'il y a un autre auteur, Octavia Butler, qui est aussi un auteur de la première année. Et ça, c'est un chef d'œuvre. Ça a été la danseuse du diable. Ces deux auteurs, d'ailleurs, Gibson, il coûtait très cher en traduction et on en vendait un petit millier d'exemplaires ou à peine plus. Et Butler, en 20 ans, en avait vendu 2000. C'était des auteurs qui étaient… Tout le monde se disait, c'est avec ça que le diable prend des risques, en fait. Et 20 ans après, voilà cet auteur qui inspire complètement tous les mouvements afroféministes, afrofuturistes, qui est un auteur de fond et qui a écrit un chef-d'œuvre, qui a fondé quelque part la dystopie. Et c'est un livre accessible à tous. Et voilà, aujourd'hui, c'est le début de sa reconnaissance. Tout va être adapté au cinéma. Et il aura fallu 20 ans. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est le temps qu'il faut. C'est ça qui construit un fond. Nous, on publie que des auteurs qui nous semblent nécessaires et on les accompagne. Bon, il nous faut 20 ans pour être récompensés du travail. Ce qui me fait plaisir, c'est que du coup, le prochain, quand je vois qui aime Van Der Myer aujourd'hui, je vois le profil des lecteurs qui sont exigeants, qui sont jeunes, etc., je sais que Van Der Myer, je pourrais dire la même chose de Christophe Siebert, dans 20 ans, il aura la même position que Gibson aujourd'hui. J'en doute pas parce que d'abord, il est génial. Ensuite, il a 50 ans, il est en pleine forme. Et ses bouquins, les éléments qu'il manipule, finalement, ils vont arriver à la conscience collective. Il va leur falloir un petit peu de temps. Voilà, c'est un peu notre vitesse. Donc, le temps, pour nous, c'est le meilleur allié. Et le rapport entre ceux qui sont devenus classiques et ceux qui sont aujourd'hui publiés, je pense que c'est qu'une question de temps. Ok. Du coup, là, c'est une question qui est un peu double. Par exemple, je sais que Jeff Van Der Myer a eu sa trilogie qui a été adaptée au cinéma. Et de ce que j'ai cru comprendre, il va y avoir un événement avec le Sémaphore, qui est le cinéma de Nîmes, comme un petit festival qui diffuserait un peu tous les films qui ont été adaptés des livres de Diable Vauvert. Je voulais voir si vous pouvez nous parler un peu de cet événement et aussi nous parler de la relation que vous avez, vous, avec le cinéma. Dans ce qui a fait évoluer la littérature, finalement, c'est le moment de l'industrialisation de la culture, des industries culturelles, le moment où la culture, en général, devient le premier budget à l'exportation des États-Unis, devient une source de travail et de développement économique. Ça ne concerne pas que l'écrit, ça concerne évidemment d'abord le cinéma, l'audiovisuel, les séries et je dirais toutes les nouvelles formes de création, d'ailleurs dématérialisées. Mais à un moment donné, le cinéma a été vraiment une influence très importante dans l'ensemble de la culture. Et les écrivains qu'on publie sont bien sûr très, très influencés par le cinéma. Je prends toujours l'exemple de Nicolas Rey qui dit « Moi, j'ai été écrivain parce que je ne pouvais pas être réalisateur, parce que ce petit provincial, on ne devient pas réalisateur, c'est une espèce d'ambition impossible, c'est trop compliqué. » Par contre, on devient écrivain. Et donc, c'est ce qui explique par exemple le rapport à l'image de ces écrivains, le rapport à l'ellipse aussi, toute une façon de raconter les histoires. Et donc, ces écrivains qui sont… Neil Gaiman, par exemple, il a commencé en même temps, il a d'abord été scénariste de comics, c'est-à-dire écrivant avec des images dans la tête, avant de sortir son premier livre co-écrit avec Terry Pratchett. Et Neil Gaiman, aujourd'hui, voyez, ça c'est un no-best-seller, d'ailleurs ça doit être dans toutes les bibliothèques, je suis sûre que vous l'avez tous, c'est le seul bouquin sur la mythologie viking écrit. On a plein de choses sur les vikings, mais de livres contemporains qui nous racontent un peu la mythologie, il n'y en a pas, et Neil Gaiman l'a écrit. Neil Gaiman, voilà un homme qui est un inventeur d'histoires, qui prennent des formes graphiques ou des formes écrites. Et donc, on a des auteurs qui répondent complètement à ces influences, et donc forcément, le cinéma y cuise aussi. Et donc, c'est vrai qu'on est une maison en 20 ans qui, entre les livres qui ont été adaptés, les films qui ont été adaptés, des livres qu'on publie en France, et puis ceux qui l'ont été aux Etats-Unis, on a au moins une vingtaine de films et de séries. Et alors que ça concerne, évidemment, William Gibson, tout est en adaptation. Neil Gaiman, au premier chef, de toute façon toujours, il est tellement visuel que presque tous ses livres et ses nouvelles ont donné des films ou des séries. Butler, tout est sous contrat. Irving Welch, on sait très bien qu'Irving Welch, il est arrivé à la notoriété mondiale, via le film de Danny Boyd, Transcoating. John King, avec Football Factory, c'est un film un peu moins connu, mais de la même façon. Et je pourrais vous citer, mais on va dépasser le temps, donc je ne vais pas arrêter là. Et puis, nous, on a vendu beaucoup d'adaptations, à commencer par Nicolaret. Alors, Nicolaret, ça, c'est son dernier roman qui est très, très bien, un espèce de… Voilà, pour le mélange des genres, lisez Nicolaret parce que c'est un polar, c'est de la littérature, c'est tout mélangé, c'est très drôle. Et bien, Nicolaret, il a à la fois obtenu un grand prix du scénario pour un court-métrage qu'il a réalisé, qu'il a co-réalisé, mais également, un début prometteur a été adapté à l'écran. On a aussi Romain Monnery, un premier roman, Libre soleil à soupli, qui a été adapté à l'écran, Xavier Demoulin, Nora Hamdi. Et puis, le liseur du 6h27 est toujours en progression à Hollywood, donc je pense que 4 ans, 5 ans, on verra à l'écran. Alors là aussi, je parlais du temps, vous voyez, c'est des projets de développement longs, mais au nombre de titres publiés et d'années au compteur, on doit être une des maisons qui a le plus gros ratio adaptation-publication. Et c'est, je pense, parfaitement légitime. Et mon projet à moi, c'est Patrick Doudnet, que vous devez tous aussi connaître parce que c'est vraiment un fonds de librairie qui est une des choses les plus belles que j'ai lues en fantaisie. Et je peux vous dire que j'aime la fantaisie et il y a de grands auteurs, à commencer par Game of Thrones. Je suis une fan absolue. D'ailleurs, je l'ai publié chez Gélu, Robin Hobb aussi, mais Gabriel Kerr. Enfin bon, il y en a beaucoup. Ça, c'est ce que j'ai lu de plus beau. Puis en plus, il renverse tellement de choses. C'est une fantaisie matérialiste. Mon boulot, si vous voulez, c'est de le voir un jour en série comme Game of Thrones. Mais j'en suis sûre. Parce qu'il renouvelle tellement de choses, c'est tellement beau. Donc, ça va être une série sur le long cours. Et je suis sûre que dans 20, 30 ans, ce sera adapté. Et il y en a d'autres, les livres d'Ayardal, les scénarios d'abordages aussi. Le cinéma, d'ailleurs, regarde beaucoup notre catalogue. On a d'ailleurs notre dernier succès, c'est notre dernière session au cinéma. C'est Gilles Vincent, pas pour ce titre. Voilà, on a vendu le livre précédent de Gilles Vincent, Les Poupées de Nijar, au cinéma. Et vous voyez, c'est un auteur de Polar, aussi très visuel, très contemporain. C'est un contrat qui a été signé il y a un an et demi. Donc, voilà, on va dire qu'il y a une influence réciproque. Ce livre-là, je le verrai bien au cinéma. On en reparlera tout à l'heure à les filles. C'est absolument délicieux. Oui, pour finir, c'est un domaine qu'on a toujours travaillé aussi. C'est ce qui explique que dès les premiers jours du Diable, on a eu une personne qui est globalement toujours la même. C'est Marie Pacific Zeltner qui s'est occupée des sessions, et pas seulement au cinéma, parce qu'on a aussi pas mal d'adaptations en BD, par exemple « Touriste » de Julien Blangrat. Donc, si vous voulez, on a des liens très forts avec… J'ai beaucoup parlé de comics et de BD, ça aussi, c'est une influence fondamentale. Donc, évidemment, ça circule dans les deux sens. Et nous, il y a une personne dévolue au travail des sessions. Alors là, peut-être revenir un peu plus proche du domaine de la maison d'édition. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes une maison d'édition indépendante et en plus régionale. Je voulais savoir quelle était pour vous l'importance de ces deux caractéristiques. Et je pense qu'on pourra peut-être parler juste après des assises de l'édition qui se sont passées il n'y a pas longtemps. Oui, absolument. J'en reviens et je suis très enthousiaste sur ces assises. Et ça permet de bien fixer les choses. Je pense que… Alors, au départ, la localisation régionale, quand j'ai créé la maison, en fait, c'était pour vivre et travailler au pays, quoi. Tout simplement, j'y avais ma famille, j'y avais ma vie. Et je faisais des allers-retours hebdomadaires avec Paris, comme je l'ai raconté tout à l'heure, pour aller travailler chez Géli. Donc, au départ, c'était une motivation personnelle et, je dirais, pas très consciente. Et puis, en fait, je me suis rendue compte avec le temps que cette délocalisation complète par rapport à Paris, où il y avait à l'époque, enfin, il y a toujours 95 % de l'édition française et puis d'une édition qui se concentre de plus en plus de manière, on va dire, gravissime, parce qu'ils sont en train de tuer le métier, tout simplement. Ça va être chiffrine, l'édition sans éditeur, c'est-à-dire que… Mais bon, ça, c'est un chemin qui s'est accru encore en 20 ans. Donc, moi, sur le coup, c'était, bon, pourquoi pas aller faire mon métier à Paris ? Et ça me faisait rire d'imaginer que la modernité de la littérature et un peu l'avant-garde allaient se faire en Camargue au milieu des chevaux et des taureaux et pas à Paris, donc au diable au vert. Voilà, et puis d'année en année, parce que c'est très dur, c'est très, très dur de créer une maison, c'est du jonglage permanent, pas mal d'angoisse, surtout les premières années, tout seul. Et donc, assez vite, je me suis dit qu'il fallait planter ses pieds dans le sol de la région pour résister au mistral de l'édition et du marché, vraiment. Et on a créé une association tout de suite, immédiatement. Ça, c'était sans penser autre chose qu'au bien-être des auteurs, pour créer une résidence. Et puis, de fil en aiguille, cette résidence d'auteurs et aussi faire des animations littéraires en direction des publics plutôt empêchés. C'est-à-dire que, pour une fois, profiter de notre localisation pour parler aussi et faire des choses pour les non-lecteurs. Et évidemment, il y a eu un accueil régional formidable. La ville de Nîmes, on joue à domicile, mais c'est une ville extraordinaire avec le livre. On plante et ça pousse. Donc, il y a eu un accueil extraordinaire. Et puis, je me suis rendu compte que ces cultures qui m'avaient attachée à mon pays, c'est-à-dire les chevaux, les taureaux, tout le tauromachie, la ruralité, l'élevage, la nature, la kamar, tout simplement, qui est un lieu incroyable, qui est pseudo-naturel, en fait, où le naturel et l'humain se mêlent, et qui est très écologique, en plus, qui est un modèle en voie de disparition. Soyons clairs, dans le monde qui vient, ces choses-là n'ont plus leur place. J'ai reconnecté aussi qu'une transition de résistance de mon pays, c'est le pays d'André Chanson, celui qui dit, résister, ce n'est pas seulement lutter, ce n'est pas seulement combattre, c'est ne jamais se résoudre à la loi de la défaite. Donc, c'est un pays de vrais boussiers, ici. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ces cultures-là, c'était aussi des cultures populaires qui généraient aussi des livres, comme le rap ou le hip-hop, du côté de l'oralité, qui n'avait pas de tradition de livres. Et en 2005, à la fois, on a commencé à développer une lintourine qui nous a donné du chiffre d'affaires l'été, parce que les étés étaient secs, parce qu'on faisait surtout notre chiffre en littérature et en fin d'année ou en début d'année. Et en même temps, qui a permis de donner un statut à cette culture, donc essentiellement orale, qui a étendu le catalogue, qui nous a fait développer des documents. Et surtout, qui a croisé complètement mes aspirations personnelles avec mon travail d'éditeur. Ce n'est pas fait tout de suite. Et là, on a commencé à développer un vrai travail avec l'association Direction des publics de non-lecteurs, à leur rendre leurs livres, à leur rendre leurs champs culturels. Et ça nous a consolidés. Et c'est vrai que quelque part, ça m'a permis de sortir finalement de la pensée dominante, centralisée, très centrée sur le livre. J'ai passé cinq ans, je ne voyais pas du tout que l'endroit où je vivais, où je passais ma vie dans les prés, à cheval, était aussi un lieu de travail éditorial. On est aveuglés des fois. Je crois vraiment que c'est la localisation région qui a étendu la possibilité de penser en ouvrant tout, de la maison, et évidemment de penser à contre-courant. Par exemple, cette indépendance. Par exemple, le fait que c'est en région. Alors, on a vu petit à petit la région se structurer, l'interprofession du livre se structurait beaucoup. Après, il est né au LL, etc. On a commencé à s'inscrire sur le territoire, d'abord aux côtés des bibliothèques, en faisant du travail de terrain pour la lecture. Et puis, les libraires ont mis un peu plus longtemps, mais à découvrir notre catalogue, je l'avoue, que les bibliothécaires, parce que tous les auteurs dont j'ai parlé, c'est des auteurs de grosses rotations en bibliothèque. Il y a un cheval, excuse-moi. Un livre qui a beaucoup compté, c'est celui-là, Les chevaux ne mentent jamais, que j'ai sorti en 2007, qui est le meilleur, enfin, qui est le best-seller de la communication animale. Si vous voulez apprendre à parler cheval et comprendre comment parlent les animaux, c'est celui-là qu'il faut lire. Donc, ça, c'est un permanent de fonds, de librairies, peut-être de bibliothèques aussi, d'ailleurs, mais en tout cas, pour les cavaliers, c'est un indispensable. Et ce livre, d'abord, c'est un de nos best-sellers, donc il nous fait vivre. Et il m'a beaucoup éclairée. Et aussi sur la liberté éditoriale, parce qu'au début, je me disais, mais on fait une maison de littérature, de pop et tout ça, mais qu'est-ce que ça va avoir ? Les chevaux ne mentent jamais. J'ai mis sept ans à publier, à me dire, j'ai publié, parce que j'avais une maison d'édition et que je parlais à tout le monde de cifre qui était en anglais et pas disponible. Un jour, je me suis dit, mais Marion, qu'est-ce que tu fais là ? C'est la publie-là. De la même façon, la ligne régionale, on a commencé avec Denis Collande Donan, qui était le père de Crimbland, et qui m'a donné des livres extraordinaires, inédits. Je m'étends un petit peu, mais c'est un beau sujet, parce qu'on était en pleine campagne et on faisait le catalogue le plus rock de France. Et donc, le temps de connexion avec le fait que la campagne, c'est la même chose, a été un peu long, mais moi, ça m'a ouvert l'esprit. Ça m'a consolidée. La meilleure récompense, en fait, dans une vie difficile d'éditeur, c'était tous les matins en prenant ma bagnole et en faisant le quart d'heure qui me relie de Franck Leveau à Galician. Donc, les noms des villages, je parle tout seul, c'est des hameaux. C'est ma maison et la maison d'édition. Et c'est un chemin au milieu de la petite camargue magnifique. Et ça, c'est la récompense. Et on se dit, alors au départ, très ironiquement, on se dit, j'emmène les Parisiens ou quelque part, je suis la seule de France qui va au bureau sur un chemin comme ça. Et puis, petit à petit, on comprend que oui, il y a quelque chose de très politique là-dedans, que la décentralisation, ce n'est pas qu'une question géographique, c'est aussi une question idéologique, voire économique. Et toutes ces intuitions-là, aujourd'hui, on voit bien le sens qu'elles prennent du point de vue de l'écologie des territoires, du point de vue surtout du lissage de la pensée, de la normalisation de la pensée centralisée, concentrée et centralisée, parce qu'aujourd'hui, l'édition concentrée et centralisée vit dans un… mais pas seulement l'édition, je dirais la culture dominante. Or, nous, justement, on ne fait pas de la culture dominante. Et je pense que si on n'avait pas été localisés en province, on ne serait jamais devenus l'éditeur des Gilets jaunes, c'est-à-dire le seul éditeur de France faisant des livres favorables aux Gilets jaunes pendant la crise des Gilets jaunes. On n'aurait pas forcément publié Branco. Donc, vous savez, Crépuscule, qui a été un de nos best-sellers, parce qu'on a eu trois grands best-sellers dans la maison, Nicolas Ré, le liseur du 6h27 de Jean-Paul Didier-Laurent, et Crépuscule, trois livres dont on a vendu 100 000 exemplaires et qu'on a vendus dans beaucoup de pays. Et Crépuscule, ça a été… À chaque fois que vous faites un best-seller, ça vous sauve la vie et ça vous donne du mou pour deux ans. Donc, trois best-sellers en disant que c'est très important pour la vie d'une maison indépendante. Mais surtout, publié Erwin Branco, qui était un livre interdit à Paris, parce que… Il faisait du mal des gens qui dominent à la fois tout le monde médiatique et 80% de l'édition française d'aujourd'hui. Enfin, ils déconstruisaient leur système de domination. Et ce livre était interdit en France, il aurait été publié en Suisse si on ne l'avait pas fait. Et là, on a tous compris d'ailleurs, parce qu'on est une équipe indiable, que ça nous sauvait. Parce qu'il y a une forme de pression idéologique continue. Quand vous allez à Paris, dans l'édition, tout le monde déteste et il est bon ton de dire que ce type est un… Alors que quand vous allez partout ailleurs, il y a des amphis à Montpellier, à Nîmes, dans les moindres régions de France, une centaine de personnes qui sont là pour l'écouter et le trouver tout à fait nourrissant sur le plan intellectuel. Donc, les assises de l'édition indépendante, ça a été un moment où tous avec nos vécus, alors le diable, c'était un vécu un peu… On était plutôt la grosse maison là-bas, mais il y avait des toutes petites maisons, mais on était tous des éditeurs résistants, combattants, qui développent des catalogues, qui marchent grâce à leurs fonds, parce que justement, ils ne font pas n'importe quel bouquin, ils ne font que des livres qui leur semblent nécessaires, parce qu'en gros, quand vous donnez votre sang pour que ça marche, vous ne le faites pas pour n'importe quoi. Donc, quelque part en plus, ils sont bio, ils luttent contre la surproduction et on voit bien aujourd'hui avec le monde 20 ans après la création du diable, qui a d'ailleurs servi un peu de modèle ou d'exemple pour certains, de la même façon que moi, c'est d'autres qui m'ont servi d'exemple ou de modèle, on voit bien que 20 ans après, ça a pris un sens énorme et que moi, je suis sorti des assises en me disant, mais Chiffrine, s'il était encore vivant, je l'ai croisé quelques fois, serait ravi, parce qu'il dirait, comme dans les années 70, ça renaît, il y a un esprit de résistance qui renaît, qui repose sur des individus qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui évidemment veulent le faire en toute liberté parce que sinon, ça ne vaut pas le coup qu'on se décarcasse autant et qui sont ce que c'est que le travail d'éditer, c'est-à-dire prendre des risques à chaque bouquin, donc le faire par nécessité, inventer des formes qui nous permettent de… c'est Struggle for Life et quelque part, ce qui a été très beau aux assises de l'édition indépendante, c'est que ça a commencé sur la notion d'éditeur pauvre, parce qu'on essayait de définir ce que c'était qu'un indépendant et on s'est demandé à un moment donné si tout simplement ce n'était pas éditeur pauvre. Moi, je trouve ça très juste parce qu'il y a dix mille manières d'être indépendante et puis aussi dix mille éditoriales, c'est difficile de trouver un… et dix mille statuts économiques, donc c'est difficile de trouver une définition par là, mais par contre, par la pauvreté, ça, on connaît tout ça et je pense qu'en plus, la pauvreté, c'est ce qui nous tient en avant et puis je pense que de toute façon, la pauvreté, ça va devenir une question sociale dans ce monde, une question culturelle et politique dans ce monde marchand et voilà, donc son indépendance est nourrie par sa territorialité et sa territorialité est confortée par son indépendance. Alors justement, c'est sympa pour revenir en fait sur l'indépendance de l'édition, est-ce que vous pourriez juste développer un tout petit peu plus l'analyse que vous aviez de la concentration de l'édition ? Oui, alors la concentration de l'édition, en deux mots, on sait qu'en France, on est, vous savez, c'est la fameuse histoire de l'édition, d'abord, il y a le 19ème, enfin même avant, vous avez le libraire éditeur, c'est-à-dire le libraire, il imprime, il édite, et puis après, il y a eu ce qu'on appelle la séparation des métiers, donc au fur et à mesure que tout ça s'industrialise et se développe économiquement, que le lectorat se développe et au 19ème, on a des familles d'éditeurs, donc il y a des, tout ça s'est séparé, il y a les libraires, il y a les imprimeurs et puis il y a des familles d'éditeurs dont on connaît encore les noms puisqu'ils figurent sur les livres qui se développent avec le développement marchand et au début du siècle, on a donc, enfin du dernier siècle, du 20ème, on a donc jusqu'en 50, 60, une édition familiale avec des maisons qui sont devenues importantes comme le Parcet, comme le Gallimard, etc., voire des petits groupes indépendants et à partir des années 70, c'est-à-dire au moment de l'industrialisation et du développement de la mutation du capitalisme, on va dire tranquille, traditionnel, au capitalisme qu'on a appelé le capitalisme tardif, donc cette évolution qui se mondialise et qui se… on voit, à ce moment-là, donc la culture devient un énorme budget, c'est le premier budget à l'exportation des États-Unis à la fin du siècle précédent, donc tout ça s'industrialise et là, on commence à voir arriver le capital financier dans l'édition avec Hachette, mais la tradition du père Jean-Luc Lagardère, c'était quand même des maisons, des marques et c'était quand même un amoureux du livre, un gars qui est devenu patron par les études et qui était un amoureux du livre et qui ne casse pas trop les équilibres. Les équilibres, ils vont être vraiment cassés sous deux influences en fait, sous deux logiques qui sont d'une part la compréhension par des industriels que le budget, la culture devient l'économie centrale d'échange dans le monde entier, donc il faut investir dans la culture, qu'à l'intérieur de la culture, le livre, c'est un peu la colonne vertébrale et c'est un marché très stable, même s'il subit des aléas, il est globalement très stable et que surtout, et ça c'est Messier qui comprend le premier, si on commence à lier la propriété des tuyaux, c'est-à-dire en particulier de l'Internet et surtout de ce qui va arriver, c'est-à-dire les portables et les médias. Donc si on commence à maîtriser les médias, les tuyaux, etc., et les produits, alors on est dans une concentration verticale, horizontale qui vous permet les profits maximum et qui vous permet aussi de contrôler les marchés. C'est l'époque où on a un grand industriel qui dit nous on s'intéresse au temps de cerveau disponible des gens pour leur faire acheter des trucs. Et donc dans cette ère, la culture, elle n'échappe pas à cette marchandisation galopante et à ce grossissement des groupes et donc de leur nécessité de faire des profits de plus en plus grands, donc de concentrer. Et donc c'est vrai que c'est Messier qui va commencer à être victime et puis après on voit bien les groupes qui se constituent qui sont à la fois médias, cinémas et livres et puis d'autre part la deuxième voie c'est que toutes les maisons indépendantes qui se créent et qui deviennent importantes au moment de la transmission c'est-à-dire de la retraite du gérant ou de sa mort forcément qu'est-ce qu'elles deviennent elles peuvent être absorbées que par plus gros que parce que on n'a aucune on n'a jamais pensé à la transmission des indépendants il n'y a pas de fonds dévolus il n'y a pas de prêts possibles il n'y a pas de transformation en scope il n'y a pas d'appareil juridique législatif etc. pour aider à ça on n'a jamais pensé ça et d'ailleurs aujourd'hui c'est encore vrai ces deux lignes donnent une édition qui se concentre c'est-à-dire que les groupes indépendants Gallimard Actes Sud ça on le voit très bien absorbent des marques qui sont très très bien mais finissent dans des logiques de groupe énormes donc aujourd'hui on a Hachette Editis le groupe Média le groupe Actes Sud Média Participation le groupe Actes Sud et puis des gros indépendants comme Albain Michelin Gléna le groupe Michel Laffont mais le groupe Hachette et Editis ensemble pèsent 80% de l'édition plus plus de la moitié du contrôle des appareils de diffusion de distribution parce qu'il y a quatre grands diffuseurs distributeurs et quand je dis qu'ils pèsent 80% ils pèsent la totalité des manuels scolaires 80% du poche et de la littérature enfin c'est énorme et comment on en est arrivé là et donc Vincent Bolloré s'est porté acquéreur de Hachette et contrôlait déjà Editis qu'il avait repris de la revente de Planeta et donc aujourd'hui on a cette situation incroyable ou un industriel qui en plus pour la première fois a réellement des intentions idéologiques sur le pays et réellement en plus un vrai margoulin voir ce qu'il a fait en Afrique etc bon il est prêt à tout pour gagner de l'argent du point de vue idéologique c'est quand même un ultra conservateur qui a été capable de promouvoir le livre de son frère sur Jésus qui est un livre sur le plan scientifique absolument aberrant bon après moi j'ai publié des best-sellers fantaisistes comme ça dans la collection Aventures secrètes chez Gélu je ne dis pas que le livre existe mais quand on y croit au premier degré c'est un peu inquiétant et donc on a cet homme qui investit dans l'édition qui possède donc 80% de l'édition on va voir ce que ça donne je pense qu'il va être obligé d'en céder une partie mais pour l'instant c'est à des copains ce qui circule et pour peser dans le débat national c'est-à-dire que c'est évident que lui l'Emmanuel scolaire il va avec bon parce qu'on voit ce qu'il fait déjà dans les médias puisqu'il contrôle une énorme partie des médias c'est lui qui a créé CNews et donc Zemmour qui est un peu son Anouna aussi c'est le même groupe donc on peut s'inquiéter de l'avenir de la diversité de la démocratie et du pluralisme des idées en France c'est des gens comme ça qui contrôlent l'édition et surtout il y a quand même une vraie différence entre un groupe contrôlé par un éditeur même si c'est un groupe c'est-à-dire Actes Sud Antoine Gallimard ou Médias Participation qui peuvent être plus ou moins novateurs conservateurs ouverts peu importe on a le culte de la diversité dans le livre mais c'est une vraie différence des groupes comme ça qui sont quand même dans des logiques éditoriales et puis des groupes industriels qui sont purement dans une logique financière et là quand je dis Chiffrine doit se retourner dans sa tombe André Chiffrine donc ce grand américain qui est un indépendant qui avait écrit un livre formidable qui s'appelait L'édition sans éditeur où il annonçait dans les années 2000 ce qui est en train de se produire en s'en inquiétant déjà beaucoup mais moi j'ai eu des cours d'édition avec Jean-Marie Bouvet qui a été un précurseur et qui dans les années 80 nous racontait déjà ce qui se passait et nous annonçait à cette époque-là c'était la CGE et Avas les entreprises qui avaient constitué le groupe qui est devenu Editis donc voilà le contexte un peu de concentration généralisée qui là qui est vraiment plus qu'inquiétant il est létal et c'est pour ça que la résistance elle viendra forcément du terrain à mon avis elle viendra forcément des régions parce qu'on y pense différemment et que ce que ça produit à Paris de toute façon cette espèce de concentration sur une grande tradition française centralisée c'est vraiment une normalisation des idées des esthétiques qui est catastrophique alors c'est aussi notre chance c'est que les indépendants en ce moment on est plutôt en croissance notre fonds il marche les libraires indés aussi et je pense qu'il faut qu'on enfonce ce clou-là parce que c'est ce qui peut sauver le monde tout simplement enfin la France justement pour revenir à un peu plus de légèreté est-ce que vous pouvez nous présenter un peu tout un peu vos futurs projets que ça soit en termes d'édition ou même en tant qu'événement ben ça alors justement on a plein de projets parce qu'on est plutôt en développement alors on est une maison décroissante l'idée c'est pas du tout d'augmenter le nombre de titres ou d'avaler d'autres maisons mais on est quand même porté par nos auteurs et un vrai mouvement autour d'eux donc là depuis Noël on est en train de travailler sur le prochain livre de Juan Branco qui est un livre tout à fait révolutionnaire mais c'est très drôle parce qu'on vient de publier un livre d'une philosophe Isabelle Garot qui s'appelle Marx à 20 ans dans notre jolie collection à 20 ans que je vous recommande tous parce qu'elle est magnifique et c'est un et c'est une ode à la vitalité et aussi à la difficulté d'avoir 20 ans et donc Marx à 20 ans en fait en lisant le prochain livre de Juan Branco j'avais l'impression j'avais l'impression d'être l'éditeur de Marx lisant le jeune Marx et se disant c'est complètement idéaliste et en même temps c'est tellement politiquement fort enfin voilà et puis comme on a repris l'œuvre Luce tu vois les cohérences qui se tissent voilà aujourd'hui c'est Branco donc là on est en plein boulot avec lui et puis on est en plein accompagnement de de Alfie alors Alfie je vous le conseille aussi à toutes et tous parce que c'est un excellent livre pour découvrir ce qu'on aime au diable parce que c'est un livre alors là pour le décloisonnement des gens c'est à la fois une comédie familiale un polar un roman de science-fiction parce que c'est écrit par une intelligence artificielle un livre extrêmement drôle et en même temps un peu angoissant sur l'avenir qui nous attend pour le décloisonnement le mélange des gens et aussi ce qu'on adore au diable c'est des livres super intelligents qui se lisent très facilement ce qui n'est pas toujours le cas de Van Der Myer par exemple donc on aime aussi c'est le cas de Jean-Paul Didier Laurent voilà son dernier recueil de nouvelles il est c'était l'anniversaire de sa mort en décembre on l'a sorti à ce moment-là mais Jean-Paul Didier Laurent de ce point de vue-là c'est un miracle à la fois d'accessibilité d'intelligence de finesse et d'exigence et de mélange des genres mais bon voilà Alfie donc on est en plein accompagnement d'Alphie et puis les on est sur la sortie d'un thriller en ce moment-là qui sort ces jours-ci qui s'appelle Le vol du boomerang de Laurent Well ça aussi c'est un c'est un thriller c'est un thriller c'est un roman d'aventure en même temps c'est un thriller c'est-à-dire un roman à suspens ça se passe chez les aborigènes australiens et c'est l'histoire d'un jeune homme qui veut participer à une course qui existe réellement qui est une course de véhicules solaires mais lui c'est un aborigène et donc personne ne veut qu'il gagne et évidemment il a les moyens bon il est assez génial et on suit cette course et ça va faire se rassembler dans ce pays des gens différents qui vont nous plonger au cœur de la situation politique du pays qui est en pleine crise qui est en ravage écologique donc c'est un roman à la fois mené tambour battant vraiment qui va très très vite un vrai thriller et en même temps un livre vous sortez grandi vous sortez plus intelligent vous sortez ému on publie en fait que des livres qui nous déplacent vraiment c'est-à-dire qui sont moi mon attente quand je lis un livre c'est que il déplace mon paysage littéraire il apporte quelque chose il m'émeuve au sens strict du terme et sinon s'il ressemble déjà à quelque chose si j'ai l'impression d'avoir déjà lu s'il ne sert pas à grand chose épargnons les forêts c'est ce que je me dis puis après chacun et justement ce qui est très important c'est la subjectivité et la diversité parce que tous les jours on passe à côté de choses qu'on n'entend pas mais par contre et puis on publie c'est comme ça alors on a aussi un alors je n'ai pas de couverture à vous montrer mais on attend pour mai prochain un grand roman de Pierre Bordage qui est alors là qui est en grosse rotation dans les médiathèques et qui est un roman de fantaisie d'aventure mais qui en fait c'est un roman érotique et qui est un roman absolument joyeux jubilatoire adonné à tous les garçons d'ailleurs parce que c'est c'est un roman hétéro vraiment masculin qui renouvelle complètement tout le vocabulaire de la sensualité de la sexualité masculine alors pour le coup vraiment c'est-à-dire un livre amoureux des femmes et qui présente une héroïne qui est une femme libre mais qui est une charmeresse c'est-à-dire qui fait commerce de son corps mais librement et qui est un petit peu une espèce d'angélique marquise des anges d'aujourd'hui un personnage de femme complètement étonnant alors ça j'y crois beaucoup il va sortir en mai oui on a un premier semestre mais ce que je voudrais alors malheureusement je n'ai pas ici c'est vous reparler surtout d'Octavia Butler parce que bon donc ça c'est le premier livre qu'on a publié à Paravole du Sommeur mais là on est en train de préparer donc le volume 2 d'une trilogie inédite qu'on a commencé dont on a lancé le premier volume en octobre donc ça s'appelle L'Aube et son second livre c'est L'Initiation et ce livre il est d'abord tout le monde peut le lire même quand on n'a pas lu science-fiction parce que c'est c'est justement un peu comme Becky Chambers le psaume qui marche si bien à la Talente c'est un livre qu'on n'a pas besoin d'un background scientifique pour le lire et par contre on est dans un vaisseau extraterrestre où les derniers humains ont été recueillis par des extraterrestres et ensuite ils développent toute une problématique qui est à la fois philosophique sur l'autre l'altérité le racisme bon c'est magnifique et c'est vrai que c'est beau de voir Octavia Butler dix ans après sa mort enfin rencontrer son public avec un livre très très contemporain féministe c'est tellement nourrissant pour les femmes l'oeuvre de Butler donc vous voyez sur les projets on est on a un peu des étoiles plein les yeux quand on regarde le programme de cette année je dois le dire alors justement on reparlait d'Alexavia Butler est-ce que vous pouvez juste me reparler rapidement quelques auteurs qui sont maintenant un peu anciens qui sont des classiques de la maison d'édition moi je pense par exemple à Yerdal qui est très fort voilà j'ai beaucoup cité Bordage Pierre Bordage mais évidemment alors à Yerdal d'abord alors il faut que je parle un petit peu à tout le monde parce que tout le monde ne le connait pas c'est un c'est un écrivain qui est arrivé dans les années 80 en fait dans le ciel de la science-fiction française il a eu deux pages dans le monde et c'était l'étoile filante le titre de la science-fiction française pour son premier bouquin c'est vraiment un très grand écrivain de science-fiction pour le coup mais qui a tellement pensé avant tout le monde les questions du genre les questions de l'écologie les questions du pouvoir les questions du féminisme en fait c'est un homme qui n'a que des héroïnes et ces héroïnes sont juste magnifiques je pense qu'il a préfiguré avec son personnage Sibione Lara Croft 15 ans avant qu'elle soit inventée il a influencé d'ailleurs l'influence des écrivains va beaucoup plus loin que leur lecteur il a influencé tellement de choses il nous a donné des mots un peu comme Gibson à Grave il a aussi sommé des éléments utopiques dans toute son oeuvre aussi bien sur justement les femmes et le pouvoir etc que sur des choses qui se pensent aujourd'hui sur le genre il a inventé un personnage le sexomorphe qui changeait de genre sur commande et surtout il a écrit un des plus beaux textes qui soit sur l'artiste et son temps qu'il a bohémé livré et Ayardal c'est un empêcheur de penser en rond il avait un chant lexical syntaxique absolument étendu un peu à la wallace capable de faire des imparfaits du subjonctif et des dialogues vernaculaires et il a une oeuvre on va puiser longtemps et malheureusement c'était un petit peu un frère générationnellement parce qu'on avait exactement le même âge et puis on s'aimait beaucoup et il est mort comme Jean-Paul Didier-Laurent en huit mois d'un cancer poudroyant à 50 en 2015 et 55 ans et son oeuvre non seulement continuent à se vendre et là de toute façon nous nos auteurs ne sont plus là en fait ils sont toujours là et on continue à sortir des livres on continue à bosser ce qui est une bonne manière de rester avec eux et en 2025 on commencera la publication intégrale de son oeuvre on lui rend des hommages perpétuels c'est vraiment un écrivain fondateur généralement bon après il y a Pierre Bordage j'en ai beaucoup parlé lui aussi c'est un peu le Stephen King français qui transversait à tous les gens évidemment William Gibson bon on en a parlé tout à l'heure évidemment Octavia Butler Neil Gaiman Neil Gaiman qui avait été qui avait été nommé pour le prix Nobel alternatif enfin moi je pense que Neil Gaiman aura le Nobel un jour et je pense de mon vivant d'ailleurs on a le même âge aussi et donc forcément de mon vivant on a mené le combat ensemble jusqu'au bout et puis après il y a je voudrais parler d'un auteur français aussi qui est devenu une classique incontournable elle est montpellierenne donc en plus c'est une fierté de l'Occitanie c'est Joël Ventrebert alors Joël n'est pas quelqu'un qui écrit énormément là on va sortir d'elle un recueil de nouvelles à l'automne qui sont juste géniales et juste tellement en avance sur leur époque parce que c'est des nouvelles qui ont été écrites dans les 15 dernières années et Joël donc elle a une oeuvre elle se consacre beaucoup aux autres elle dirige le Grand Prix de l'imaginaire elle intervient beaucoup en tant aussi que spécialiste de la science-fiction mais elle a fait un livre qui pour moi d'ailleurs pas seulement pour moi parce qu'on l'a ressorti en poche et c'est une de nos meilleures ventes c'est Pollen qui met en scène en fait une société féministe totalitaire mais pas que et qui pose la question du pouvoir mais c'est un livre de femmes féministes écrivant sur les problématiques qui d'ailleurs sont complètement actuelles de pouvoir et s'adressant aussi aux femmes c'est assez proche d'une Ursula Le Guin sur le plan politique ça a la même tolérance que Butler donc voilà Joël Ventrebert je dirais Nicolas Rey Nicolas Rey c'est un livre qui est aujourd'hui déjà dans les manuels scolaires avec une langue pour moi il est à côté de Raymond Radiguet ou d'écrivains comme ça qui ont su prendre leur temps et de façon éternelle y compris dans sa langue d'ailleurs il est très influent chez les écrivains et puis il y a un autre écrivain qui est déjà dans l'histoire littéraire aussi auquel on pense moins parce qu'il est belge mais c'est Thomas Gunzig qui est sans doute l'écrivain le plus titré du catalogue on n'en a pas assez parlé mais lui aussi pour le mélange du genre l'ironie critique la critique sociale et il est formidable alors il a eu tous les prix littéraires en Belgique il a été adapté au cinéma il a fait des scénarios de BD de cinéma par exemple de très grands films qui ont bien marché comme le Tout Nouveau Testament et j'ai quelques questions de bibliothécaire alors j'ai quelqu'un qui te demande combien de personnes travaillent au diable on est six on vient d'embaucher un assistant commercial parce que justement on a ça fait trois ans qu'on a atteint cette année les 95 000 exemplaires vendus dans l'année on était à 93 l'année d'avant ou 92 et là on n'en pouvait plus donc on est six salariés avec une embauche qui date d'il y a 15 jours exactement alors on me demandait également si tu as un titre pour le prochain Pierre Bordage oui pardon la porte des remparts sublimes et c'est c'est deux volumes donc quand vous aurez fini le premier je vais vous dire vous allez faire comme moi vous allez attendre deux secondes j'espère qu'on pourra le faire dans les six mois qui suivront mais c'est pas sûr parce que Pierre il est en main de faire des projets de films mais vous allez j'ai adoré ce bouquin et puis en plus moi j'ai envie de le donner à tous les ados mal parce que vous savez il faut les éduquer les garçons là en ce moment enfin c'est important quoi voilà donc super bon voilà on va se régaler après on me demande également à peu près combien de manuscrits tu reçois en fait par an beaucoup je crois qu'on en reçoit quatre à cinq mille par la boîte mail manuscrits on peut plus les recevoir par papier parce qu'on s'en sortait plus on était vraiment enterrés dans une grotte c'est déprimant de voir toutes ces piles de manuscrits parce qu'on est toujours en retard on a un comité de lecture avec des auteurs de la maison et évidemment l'équipe éditoriale mais on lit lentement et puis là on reçoit vraiment de très bons bouquins et donc je les lis pas pour pas avoir envie de les publier parce que je vous ai dit qu'on veut pas croître donc en fait déjà on est au maximum de ce qu'on peut faire avec 30 à 35 nouveautés plus les poches et puis en plus moi je suis bombardée tous les jours et maintenant sur tous les canaux y compris Messenger, Whatsapp les mails de propositions d'ailleurs de bons écrivains beaucoup qui ont déjà été publiés et qui justement ne trouvent plus leur compte dans les groupes ce qui fait que c'est c'est un bombardement permanent je crois qu'on en reçoit pas loin de 8000 ou 7000 non pas loin d'aller tout le monde STANDEMP qui est là dans les groupes et qui est là on a la même qui est là on a la même qui est là